Salut les gens, ici c'est Michael, bienvenue sur Gmite, votre chaîne dédiée aux jeux en ligne massivement multijoueurs. Et aujourd'hui, c'est notre émission Focus, durant laquelle nous nous concentrons sur un aspect particulier d'un jeu dans sa version finale. Et dans ce numéro, nous allons regarder depuis près les changements qui ont été apportés sur le site web de Rift depuis son passage en Free-to-Play. C'est parti ! Alors, voici le nouveau design du site web de Rift, au moment où il lance la version Free-to-Play avec le patch 2.3 du jeu. Le design est assez joli, donc beaucoup plus concis, plus assexible parce que c'est moins chargé au niveau du design. Et ça, c'est intéressant. Donc là, vous voyez l'arrière-plan avec les différents dragons que vous aurez à affronter ou alors que vous avez déjà affronté en tant qu'élu. Mais prenant en compte que ce site web, ce changement de design est surtout destiné aux nouveaux joueurs, d'accord ? Donc, je vous explique un peu ce qu'est tous ces monstres là. Donc ici, vous avez Mile Forge, qui est le dragon du plan du feu. Ici, c'est Vertekai, pardon, le dragon du plan de la vie. Ici, c'est Volan, lui, c'est un espèce de soldat, un super soldat géant, enfin, c'est un super géant, on va dire. Gigantesque, quand même. C'est un boss de zone lors d'un événement qui se passe à Shora. Lorsque l'occasion se présentera, Furcy vous montrera un peu comment ça se passe avec lui. Mais il vous faut un raid, ou carrément deux raids pour pouvoir l'affronter. Ensuite, ici, vous avez Aklios. C'est un boss, enfin, c'est le dragon du plan de l'eau qui a investi à une époque Glamarto. Mais les élus ont réussi à le tuer, donc tout est tranquille. Et là, bien entendu, c'est Rigolos dont vous allez souvent entendre parler, au fur et à mesure de votre progression. C'est le dragon du plan de la mort. Et il manque deux dragons. Il manque Laphys, le dragon du plan de la terre. Et Crucia, le dragon, la dragonne, pardon, du plan de l'air. Mais on voit le petit symbole ici, parce que ça, c'est une faille de l'air. Voilà. Mais il n'y a pas de symbole pour indiquer qu'il existe quand même un dragon du plan de la terre. Je ne vois rien qui fait penser à de la terre ici. Ou des pièces d'or, tout ça. Non, il n'y a rien. Ils ont dû oublier. Ou alors, ça manquait de place. En tout cas, de l'autre côté, vous avez bien entendu les différents élus qui vont combattre et repousser cette menace draconique. Alors, donc, comme vous avez dit qu'ici, c'est quoi un peu les principes ou disons, les caractéristiques du flutupley. Donc, zéro limite, zéro condition, zéro piège. Et effectivement, vous aurez accès à la totalité du jeu. Si bien que l'extension Storm Legion a été directement intégrée au client de base de Rift. La seule chose que vous aurez à faire en tant que joueur free-to-play, c'est de devoir payer pour accéder aux 4 nouvelles armes qui ont été implantées dans le jeu avec l'extension Storm Legion. Si jamais vous n'avez jamais acheté le jeu. Si jamais vous n'avez pas l'extension. Parce que l'extension n'est plus achetable. C'est déjà intégré dans le client de base. De toute façon, j'explique. Par contre, pour les anciens abonnés, si vous avez eu à acheter le Storm Legion, vous aurez accès directement au Katzam. Par contre, si vous ne l'avez jamais fait, eh bien, vous devriez passer par la boutique pour l'acheter. On verra ça dans une autre partie de cette série de focus sur la version free-to-play de Rift. Ensuite, avec la petite vidéo qui va avec. Là, vous avez maintenant une des caractéristiques de Rift où vous pouvez façonner votre archétype. Parce que quand vous commencez le jeu, vous choisissez un archétype. Que ce soit guerrier, que ce soit mage, que ce soit voleur ou que ce soit clair. Et quand vous êtes clair, en tant qu'élu, vous avez la particularité de pouvoir apprendre plusieurs styles de combat. Dans le jeu, on appelle ça des âmes. Et ces âmes-là peuvent faire des combinaisons de trois âmes à la fois par rôle. C'est-à-dire qu'en archétype, par exemple, guerrier, vous avez à peu près la possibilité de créer neuf styles. Neuf combinaisons. Ce que je veux dire, c'est neuf rôles en fait. Pas neuf, c'est 20 avec la version free-to-play. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 20 rôles. C'est-à-dire, vous pouvez faire une espèce de combinaison pour jouer les tanks. Dans une autre combinaison, vous ferez plutôt DPS. Dans l'autre, là-bas, vous ferez plutôt DPS distant. Dans l'autre, vous ferez plutôt un rôle soutien, etc. Et en plus, ça, c'est juste au niveau basique. Vous pourrez également faire deux, trois versions de tanks. Quatre versions des DPS, etc. Dépendamment de vos besoins ou de votre imagination ou de votre créativité. Et donc, c'est ça. Donc, vous pouvez vous fasciner comme vous le désirez. Même si, ultimement, vous serez un peu obligé, on va dire, de plutôt prendre la combinaison la plus populaire ou la plus efficace ou la mieux optimisée par rapport à un rôle. D'accord ? On revient toujours à cela. Même si vous avez un large panel de combinaisons qui vous est possible de concevoir. Et c'est ici qu'on parle un peu. Bien entendu, la petite vidéo qui va avec. Et là, c'est... On vous explique un peu. Une autre caractéristique de Rift, ce sont les combats de zone. Alors, ce qui se passe, c'est que les envahisseurs, vu que leur désir, c'est de récupérer les richesses de Telara. Donc, ils envahissent les lieux pour pouvoir récupérer cela. D'accord ? De manière tout à fait basique. On aurait dit que c'est le premier geste qu'on fait lorsqu'on veut acquérir quelque chose. On va posséder cela. Pas la force le plus souvent. C'est-à-dire qu'on a une grosse armée derrière nous. Alors, donc, ces genres de combats que vous aurez à voir dans... Ce sont les genres d'événements auxquels vous pourrez participer dans Rift. On appelle cela des événements de zone le plus souvent. D'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'un plan précis, parfois deux, mais c'est rare. Un plan précis, il va décider d'envahir à un moment précis Telara. Enfin, une zone de Telara. Et là, vous, en tant qu'élue, vous devrez défendre. Là, par exemple, on voit le plan de feu, le plan de la vie, le plan de la mort, etc. Donc, vous devrez combattre ce genre de monstres-là. Et chaque région a ses scénarii d'envahisseur. Je vous montrerai avec Fircy, bien entendu, ce genre d'événement. Je vais le faire par le passé, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne depuis longtemps. Mais je vais continuer à le faire avec... Enfin, je vais remettre... Voilà, je vais re... Voilà, ben ça. Je vais continuer, justement, ce genre de vidéos-là. Ensuite, vous avez, bien entendu, accès aux donjons, aux raids. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est le raid de Glamarto. Qui a été envahi par le plan de l'eau. Avec Akklyos. Ça, c'est un des généraux d'Aklyos. Donc, si jamais vous êtes intéressé à le faire, au niveau 50. Pour y accéder tranquillement, sans avoir besoin de payer quoi que ce soit. Et donc, donjons normaux, donjons experts. Ensuite, vous avez les modes raids. Il n'y a pas plusieurs modes raids. Il n'y a qu'un seul... Il y a des raids de niveau 10 et puis des raids de niveau 20. Il n'y a pas de version genre hardcore ou bien hard mode, etc. Il y a une seule version des raids. Et ensuite, vous avez les dimensions. Ce qu'on appelle le housing. C'est-à-dire, ce sont des habitations offertes aux joueurs. Pour pouvoir, bien entendu, créer un jeu intime pour eux. Ou bien alors, pour leur guide, etc. Et vous avez accès à tous les objets des développeurs. Vous pouvez créer justement cet environnement-là. Pour choisir, vous avez accès à toutes les zones de Tellara. Il faut avoir une clé. Ensuite, vous allez dans cette dimension. Parce que ça se trouve dans une autre dimension, comme son nom l'indique. Par rapport à Tellara. Et ainsi, vous pouvez tout personnaliser. Comme vous pouvez le voir ici. Il y aura une petite vidéo démonstrative ici. Voilà. Donc ça, c'est la page d'ouverture. Après, bien entendu, il faudra passer par le site principal. Donc pour ceux qui ont déjà eu à venir sur le site web de Rift. Vous voyez que ça a vraiment changé. C'est un peu plus jeune. Plus frais. Plus beau. Parce que c'est nouveau. Forcément. Après, avec le temps, les yeux vont s'habituer à cette beauté-là. Si bien qu'on ne va plus trop la remarquer. Un peu comme dans la vraie vie, généralement. Ok. Alors, nous avons ici les différents anglais. Donc, forum. Pour accéder au wiki. Qui est géré, il me semble, par Curse ou alors par Zam. Je ne sais plus trop. Là, c'est Disney an Elu. C'est le programme de parrainage. De pouvoir inviter vos amis à jouer à Rift à s'abonner. D'accord ? On peut cliquer dessus. Donc, ce qui se passe, c'est que si jamais un de vos amis, en cliquant sur votre lien personnalisé, s'abonne. Donc, c'est-à-dire que Rift, même si c'est free-to-play, vous pouvez quand même vous abonner mensuellement. D'accord ? C'est une espèce de freemium. Mais il n'y a pas de restrictions, en fait, pour ceux qui ne payent pas. Hormis, bien entendu, l'accès aux armes. Si jamais vous n'avez pas vu acheter l'extension, comme je l'explique un peu plus tôt. Donc, si jamais un de vos amis s'abonne, d'ailleurs, vous aurez accès, par exemple, à ce compagnon-là. Si un deuxième ami s'abonne, eh bien, vous aurez accès à ça. Si un troisième ami s'abonne, là, vous aurez maintenant accès à celui d'extrier, là. Et un des avantages que vous aurez, quel que soit le nombre d'amis que vous avez invités et qui se sont abonnés, vous aurez accès à un titre. Tous les personnages de vos amis sont listés, en fait, sont intégrés dans votre liste d'amis. Automatiquement, vous n'aurez pas de le faire manuellement. Et ensuite, vous pourrez vous invoquer mutuellement toutes les 30 minutes. Et ensuite, vous aurez un boni de 5% d'expérience jusqu'au niveau 20. Donc, ça peut être assez intéressant. Et je pense qu'avec le temps, ils vont sûrement enchirer cela. C'est à voir. Ensuite, si on peut revenir, je vais le faire de manière... Ouais, comme ça, parce que si j'enlève le plein écran, frappe, ça ne va pas apprécier cela. Ah, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici ? État des serveurs. Non, là, déchargement, c'est tout ce qui est lié au client, bien sûr. Du jeu. Ensuite, l'authentificateur mobile et puis l'application mobile. Donc, vous pourrez accéder via votre téléphone, tout ça. L'authentificateur, c'est pour permettre, quand vous vous connectez à votre jeu, de pouvoir insérer un numéro spécial. Pour pouvoir être sûr qu'il n'y a que vous qui accédez à votre compte. D'accord ? Ensuite, il y a les serveurs. Donc, les gens vont se poser la question. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, voilà. Donc, nous sommes le 12 juin. Et bien entendu, c'est free to play. Donc, le monde a accès. Tous les anciens sont revenus, la majorité. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu les serveurs comme ça. Ce sont les serveurs nord-américains. Parce que l'heure à laquelle j'enregistre cela, bien entendu, c'est l'heure de trafic des joueurs nord-américains. Et voilà, il est exactement à 20h. Donc, 2h du matin en Europe. C'est tout à fait normal. Et c'est encore assez intéressant qu'à 2h du matin, en Europe, il y a encore beaucoup de monde qui y joue. Mais on verra quand il sera 20h, heure de France. En ce moment, là, ce sera ici qu'il sera beaucoup plus... Mon serveur, c'est Wolfsbane. Et, le fil d'attente, c'est 98. Mais moi, je n'ai pas de problème parce que je suis un abonné. Donc, je suis VIP. Donc, j'aurai priorité. Quand j'aurai me connecter, on me laissera rentrer directement. Je ne fais pas partie de la fil d'attente parce que je suis VIP. Voilà. Mais, vous voyez que ça fait plaisir d'un certain côté. Il y a l'air de voir cela. Beaucoup de monde. Comme ça, ça va assez vite pour faire les donjons, etc. Surtout pour ceux qui jouent le DPS. Ou pas du tout. Parce qu'il y aura plus de DPS. Mais bon, en tout cas, toujours est-il. Il y aura beaucoup de monde avec lesquels pouvoir progresser dans le jeu. Tant mieux. Tant mieux. Parce que ça ne me plaît pas la décision qu'ils ont prise par rapport à cela. Mais c'est la loi du marché. Business is a business. Forcément. Ok. Bon, on ne va pas en faire un débat. D'accord. On est là pour regarder la nouvelle version de la page web. Ensuite, on va revenir encore. Et donc, voilà. Donc, les informations. C'est l'actualité. Alors, là, ça a l'air très beau. D'accord. Vous pouvez regarder même ici. Personnage. Ma taille. C'est beaucoup plus accessible au niveau des liens. Moins chargé. Mais qui est déchargé, c'est qu'on enlève les choses. Et ils ont fait une erreur monumentale. Que je considère comme une bêtise. C'est ça, par exemple. C'est qu'ils ont allégé le contenu. De la présentation des archétypes et des âmes. Donc, ils sont allés. Certains m'ont dit qu'ils sont allés au site nécessaire. D'accord. Alors, c'est certain que les joueurs s'en foutent un peu de savoir c'est quoi l'histoire. Alors, je vous explique. C'est qu'avant, dans la version précédente. C'est un détail que je trouvais très original de leur part. C'est que les gars de Trion. Ils ont demandé à leurs écrivains. De pouvoir créer l'histoire de chacune des âmes. De savoir, en fait, qui a été le premier doncteur dans l'histoire des Tellarra. Ils l'ont fait de manière... Pas de manière... On va dire quoi. Ils n'ont pas fait une présentation comme ça. Je jouais un texte en tant que machin. Non, non, non. De doncteur faire ça. Ils ont vraiment créé une histoire. Ils ont créé une histoire. Un pan d'histoire, en fait, des Tellarra. Où vous êtes témoin, en fait, d'une aventure. Pas d'une aventure. Vous êtes témoin d'une situation du premier doncteur de Tellarra. Je vais vous le montrer un peu dans quelques instants. On ira sur le Telerapedia. Qui est le wiki. C'est un des wiki qui a été développé par les joueurs. Où, avant, on avait repris toutes les informations qui étaient sur l'ancienne version. On l'avait intégrée dedans. Je vous expliquerai ce que j'ai trouvé dommagement qu'ils enlèvent. Parce que là, ils ont ri du tout. Ce qui fait que côté RP, c'est-à-dire jeu de rôle. En fait, il n'y a rien qui nous attache à ces classes-là. À part le fait de savoir si le champion est la classe qui fait le plus de DPS. Pas la classe, mais l'âme qui fait le plus de DPS. Ou sur le paladin, ou etc. C'est vrai que c'est ce que les gens vont d'abord suivre. Ils ne vont pas chercher à savoir. Est-ce que le champion, c'est quoi son histoire ? Comment il s'appelait le premier champion ? Rien à foutre. Et c'est vrai, 99% des joueurs agissent comme ça. Ils s'en foutent un peu du côté RPG. Même si c'est un mot RPG. Mais je trouve dommage que les développeurs les aident dans cette ignorance-là. Donc, Full Warrior, pareil. Chevalier de Neon, vous ne savez pas que c'était un nain, le premier chevalier de Neon. Il s'appelait Rasmolov. Je vais lire son histoire, vous comprenez exactement. Et c'est pour cette raison que, par exemple, la gamme Arto, qui à une époque, c'était le dernier donjon accessible de raid. Quand vous faisiez ces donjons, vous gagnez des marques. Comme je l'ai déjà expliqué. Ces marques-là, en tant que guerrier, vous avez accès à des armures. Et bien, ces armures s'appelaient, par exemple, Bot Trempé de Rasmolov. C'est sûr que les joueurs, quand tu vois Bot Trempé de Rasmolov, ne savent pas ce qui est Rasmolov. À part ceux qui ont lu les quêtes par rapport à la région où se trouve Glamarto. Mais pour le reste, nada. Alors qu'en fait, c'est expliqué sur la page web. La page web, à l'époque, la 9e version, c'était vraiment une sorte de bibliothèque. C'est là-bas, si vous voulez savoir toutes les informations sur Rift, c'était sur la page web. Maintenant, la seule manière de le faire, c'est d'aller sur les sites web annexes. Crééés par d'autres personnes qui, j'espère, vont garder au moins ces informations, et ne pas les effacer comme l'a fait Tryon. Non, je suis déçu, en fait, par cela. J'aimais bien, c'était original, en fait. Tu savais pourquoi ? Qui a créé le premier saccageur ? Puis tu lisais un peu une partie de son histoire. Le chevalier, le paragon, le champion. Pareil pour le mage. Ok, pareil, c'est qui le premier archon, c'est qui le premier cloromancien dans Tellara, dominateur et patatier patata. Ok, et ils ont fait pareil. Non, ils n'ont pas juste fait ça pour les archétypes. Pour tout. On va à bataille. Ok, avant, aventure instantanée, on vous expliquait. Non seulement, c'était quoi le principe ? Mais en plus, on vous donnait également une histoire, la raison de l'existence des aventures instantanées, mais dans l'histoire de Tellara. Non pas juste en tant que, non pas un aspect extérieur du style. Ok, c'est une manière de faire ça pour pouvoir progresser. Et ce qu'ils faisaient à l'époque, et j'ai trouvé ça encore magnifique, ok, qu'ils y pensent, qu'ils prenaient le temps de le faire, c'est qu'ils mettent une raison derrière d'être. Une raison d'être, pardon, de tous ces... Pardon, de tous ces... Je vois, j'ai connu le micro. De tous ces... Les activités-là. Ok, il faut les dragons. Alors, regardez à quoi ça se résume maintenant, c'est juste ça. Alors qu'avant, on vous donnait, non seulement, la liste des dragons. En fait, personne, quelqu'un qui... Par exemple, imaginez que je fasse un concours déjà fait par le passé. Je vous posais une question, c'est qui le... Dès moi le nom du dragon, le plan du feu. Et vous, comment vous allez le savoir ? Les nouveaux, je vais dire. Vous ne le saurez pas, parce que dans le site web, on n'en parle pas. Les dragons de feu, c'est Myleforge. Ok. Crucia, c'est Eldeler, etc. Mais ici, vous ne le saurez pas. On ne vous en parle pas. On dit juste faille et dragon. Les failles, elles sont des déchirures de machin. Les dragons de machin. Mais l'histoire, c'est quoi ? Au départ, je pensais qu'on allait trouver ça dans l'univers. Nada. Pareil pour donjon. Dans l'ancienne version, on vous expliquait... Vous avez la liste des donjons, en fait, qui est accessible. On vous expliquait l'histoire. Ou bien le résumé. L'histoire de son donjon. Par exemple, il tombe de fer. On expliquait Eliam, Asbest, etc. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Qui dort dans le... Enfin, il tombe de fer. Quels sont les personnages qui y sont, etc. Pourquoi ? Mais là, maintenant, c'est juste ça. Cinq joueurs, bah, bah, bah. On s'en fout du reste. Les joueurs s'en fout du reste, certes. Mais vous, en tant que créateur, vous ne pouvez pas vous en foutre et enlever l'histoire que vous avez passé du temps à concevoir. C'est comme si vous régniez ce que vous avez créé avant. C'est pas ça qui va encourager les gens, quoi. En plus, à s'intéresser à votre histoire. Une des critiques que je vois souvent dans les différents forums de jeux vidéo, il y en a qui disent, oh, moi c'est plutôt le jeu, bien, etc. Je croyais, on travaille bien derrière. Mais je ne suis pas attaché au personnage. Mais c'est pas en enlevant ça que ça va vous encourager les gens à savoir ce qu'il se passe. Moi, je me suis attaché au personnage. Moi, il n'y a pas de plaisir. J'ai pris le temps de lire les quêtes, de savoir qui fait quoi, etc. Pourquoi l'homme du visage cache son visage. L'homme sans visage, pardon, cache son visage. Qu'est-ce qui est arrivé ? Il y a même des quêtes qui vous emmènent. En fait, des quêtes épiques qui vous emmènent justement dans son histoire. Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais il faut prendre le temps, ok ? Mais c'est sûr que ça ne va pas intéresser tout le monde. Mais ce n'est pas une raison de l'enlever, ok ? Ce n'est pas une raison, je ne trouve pas la raison logique. Ce n'est pas pour charger les serveurs. Une page web, ça prend combien de place ? Une page web, juste un texte avec deux, trois images. Pas grand-chose. Donc, je ne comprends pas, en fait. Je ne vois pas la raison. Pareil pour les raids. On vous expliquait la... Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé à Glamarto ? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'ordre de Vertica ? Qui est qui ? Qui est quoi ? Mais ici, maintenant, c'est juste ça. Ben, je vois, blablabla, blablabla. Et tout. C'est... Non, c'est déçu, en fait. C'est vrai, c'est sérieux. Je suis déçu. Même pareil pour Armidation Planeur. On vous expliquait la raison d'être. Il y a même une chronique, ok ? Où on vous introduit à cette histoire-là. Enfin, à ce... Cet aspect du jeu-là. Qui, en fait, de manière tout à fait pratique... Enfin, tout à fait pratique. Alors, arrivez au niveau 50, ok ? Vous progressez d'une manière parallèle, en fait. Hormis votre XP pour le niveau. Mais vous avez également assez un autre point de progression. Ils appellent Armidation Planeur. Et là, ça vous permet de pouvoir activer des talents passifs. D'accord ? Des cardiaques passifs. Et des pouvoirs également passifs. D'accord ? Voilà. Mais, à l'époque, ils ont pris le temps de faire clairement un event. Donc, une chronique pour pouvoir expliquer justement tout cela. Au niveau de l'histoire des Tellara. Non pas seulement au niveau pratique, mais également au niveau de l'histoire. Et ça, quoi, je trouve, c'est un truc que j'applaudis grandement. Peu de jeux le font. Peu de développeurs le font. Donner une raison d'être à toutes les activités du jeu. Comme ça, vous savez pourquoi il y a telle classe. Pourquoi lui fait ça. Pourquoi même tel petit truc qui existe. Et c'est certainement qu'au niveau des armures, il y a sûrement quelqu'un qui a pensé à créer une histoire sur telle armure. Par exemple, l'armure de Rasmolov. Ouais, il serait comme ça, quoi. Mais ça, maintenant, il rejette tout cela. Donc, il l'enlève. Bon, vous me direz, peut-être que le site web est en bêta. Et donc, au fur et à mesure, ils vont en racheter cela. Je n'ai pas l'impression. Mais bon. Puisque c'est déjà, ça a été lancé, là. Il n'y a plus de trucs de bêta, bêta. Ce n'est pas comme si c'était caché, là. Ce n'est plus caché. C'est le moment, quand vous taperez www.riftgame.com, vous tomberez sur la page, sur ce niveau site web. Non, pas sur l'ancien. C'est ça. Ok. Juste pour vous donner une idée de comment c'était avant. Et qu'elle, au niveau de la richesse, je ne parle pas de la forme. Le design est joli. Ça n'a pas de souci. C'est allégé, etc. Mais le contenu doit rester. Comme ça, ça va ensemble. Dans le sens où c'est beau et riche. Déjà, on ne veut pas juste la beauté. On veut également qu'à l'intérieur, ce soit beau. Bon, on va regarder ça. Ensuite, je vous montrerai les infos des autres. Ensuite, on accède. Capture d'écran, ils ont également enlevé. Il y avait une page web où il y avait beaucoup plus que ça. Maintenant, ils vous envoient sur la page Facebook. On peut le voir ici en bas. Faites attention ici. Voilà, c'est une ancienne page Facebook pour avoir les captures d'écran. Il n'y a plus de fond d'écran, en fait. Comme on dit en anglais, wallpapers. Il n'y en a plus. Donc, si vous avez envie. Là, je m'adresse aux nouveaux joueurs. Si jamais ils tombent sur cette vidéo-là. Eh bien, vous n'aurez plus la possibilité de mettre un fond d'écran sur votre ordinateur de Rift. Hormis, à moins de passer, bien entendu, par Google Maps. Enfin, par Google Images. Et là, vous tapez Rift, Wallpapers. Et là, vous retrouverez justement les images que d'autres sites ont hébergées. Mais Rift, c'est fini. Ils ont enlevé eux-mêmes. Il faut passer par Facebook. Pareil pour les vidéos, il faut passer par YouTube maintenant. Bon, là, YouTube, ça va encore. C'est compréhensible. Mais Facebook ? Et pourquoi ils ont enlevé les fonds d'écran ? Je m'arrivais bien à voir cet fond d'écran-là. Comment je fais pour l'avoir ? Je fais le bouton droit et je pense que j'affiche l'image et puis je récupère ça. Ou bien, j'ai un petit plugin pour Google. Je ne vais pas le montrer ici. qui vous permet de récupérer toutes les images d'un site web. On va le faire comme ça et puis je vois mon fond d'écran ça. Parce que ça, ici, ils ne l'ont pas. Pourquoi ? Je ne sais pas. Comment ils veulent nourrir la passion pour les gens pour leur jeu s'ils n'offrent pas des petits goodies comme ça ? Ça passe par là. Comment est-ce que WoW est aussi populaire ? C'est également par les trucs qui se passent à côté, au niveau communautaire. Les gens qui font des dessins, qui font des livres, etc. Qui font des wallpapers. Ça nourrit justement l'intérêt pour le jeu. Mais si vous-même, de votre côté, vous allégez tout, on fait quoi après ? Vous n'aidez pas les gens à créer tout cela. Rien du tout. Il n'y a aucune raison valable. C'est juste ça. Laissez ça dans le serveur, c'est tout. Ça ne coûte rien. Bon, c'est vrai, les gens téléchargent. Mais quoi ? Il faut leur offrir. Je ne sais pas. Je trouve ça bizarre, en fait. Pas bizarre, mais je trouve ça idiot. Le choix était idiot. Quel que soit le choix derrière, il est idiot. Laissez, donnez accès aux gens à l'information sur votre jeu. Et pas juste au niveau, en tant que jeu, mais au niveau de l'histoire. C'est ça qui va faire ce qu'ils s'attachent aux personnages qu'ils rencontrent dans le jeu. Via les quêtes et également via, par rapport à ce qu'ils ont trouvé sur le site web. Donc ça, ça leur fera plaisir de voir. Ouais, c'est vrai, je sais qui est tel personnage. Asbest. C'est toi que les gens ne disent plus les quêtes. Bon, c'est vrai qu'après, si ils ne disent pas les quêtes, ce n'est pas sur le site web qu'ils vont venir les choses. Je sais, mais il y en a qui le lisent et donc laissez-leur l'accès à cela. C'est comme si il faut fermer une bibliothèque, en fait. Ok, d'accord. En même temps, les gens vont dire, oh non, les gens, pour faire regarder la télé. Laissez plus les livres. Ok, mais ceux qui lisent les livres, on fait quoi ? On les pénalise aussi parce qu'il y en a d'autres qui ne lisent pas. Le temps ferme à l'école, il y en a qui ne vont plus à l'école. On ferme toutes les écoles. Ben ouais, si on ne voit la même logique. Ouais, je ne suis pas content, en fait. C'est vrai, ça se voit ? Ouais, c'est juste plus déçu que de choses, en fait. Pas que je ne suis pas content, mais c'est déçu que je ne comprends pas le choix, en fait. Vous savez que j'aime connaître la logique des erreurs, la bêtise humaine, ou bien les choix des gens. Ok, pour dire, ok, je comprends. C'est une erreur que tu as faite, mais je comprends pourquoi tu as faite l'erreur. Mais là, je ne vois pas la raison logique. Charge du serveur. Bon, toujours est-il. Donc voilà, à peu près, en gros, ce que vous trouverez dans ce jeu. En fait, rien, à part la beauté. Et tout. Vous saurez juste qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire dans le jeu. Événements de zone. Failles et dragons. Affronter des failles et puis des dragons. J.C.J. Les gens dans J.C.J., est-ce qu'on vous parle des conquêtes ? Est-ce qu'on vous parle du jardin noir ? Est-ce qu'on vous explique... Dans l'autre version, on vous expliquait c'est quoi le jardin noir ? Qu'est-ce qui se passe là-bas au jardin noir ? On vous expliquait qu'est-ce qui se passe dans la bibliothèque des runes ? Et si, est-ce qu'on... Là, là. Niet. Rien. Ils s'en foutent, eux aussi. Les joueurs s'en foutent, ne lisent pas. Enfin, 90% des gens ne viennent pas ici. Bon, nous aussi, on s'en fout. On allège notre citoyen. Et tant pis pour les autres. Mais voilà, tant pis pour les autres. Ok ? Alors, donc, qu'est-ce que je vais faire ? C'est que je vais aller vous montrer... On va aller sur Télérapédia. Et je vais vous montrer un peu ce qu'ils avaient conçu, les gars, les auteurs. Au moins, pour leur rendre hommage, d'accord ? Ceux qui ont écrit l'histoire de chacune des âmes, tout ça. Et puis, bon, voilà, quoi. Si je crois qu'ils ne veulent pas, moi, je vais leur rendre hommage et on va lire ça. Et voilà, sur la page dont je vous parlais, enfin, le site web, Télérapédia, qui est le wiki de la communauté de jeu de Rift, en fait. Donc, ce sont eux qui enregistrent cela. Malheureusement, la version française a été abandonnée, on va dire, en quelque sorte. Ouais, les gens n'y participent plus, en fait, depuis très longtemps. Ce n'est que la version anglaise où c'est un peu plus avancé. Même si, on peut le voir, c'était modifié depuis le 8 mai. Enfin, cette page-ci. Mais les autres pages, peut-être un peu... En tout cas, elles sont plus fournies. Mais nous, on va aller sur la version française. Parce que j'ai envie de vous montrer ce dont je vous parlais. C'est, par exemple, alors, ce qu'ils ont allé vu dans Rift, hormis tout cela, c'est sans, je vous parlais, de l'histoire des âmes. Ok ? Par exemple, le guerrier, voici sa petite histoire. Ainsi, vous serez à peu près, comment ça s'appelle, le premier champion. Ça s'appelle Vachir Altan. Jusqu'à maintenant, la seule manière, ça va retrouver son nom. En fait, il y a des bouquins dans Tellara, dans le jeu, que vous trouvez ici et là, dans les bibliothèques, ou derrière des caisses, etc. Ou, de temps en temps, comme vous le disiez, on vous parle d'un personnage emblématique de Tellara. Sinon, alors, à ce moment-là, vous venez plutôt ici. Et c'est une des manières, en fait, qui vous permet, je trouve, l'existence de cette histoire-là, qui vous permet de vous attacher un peu plus à l'âme de votre archétype. Parce que, jusqu'à maintenant, une des manières de pouvoir, enfin, une des relations que les joueurs ont avec une classe, c'est juste au niveau des effets de la classe. Ok ? De l'utilité de la classe. C'est-à-dire, si c'est la classe qui fait le plus dps, parce que je l'apprends. Je m'en fous de plus de l'histoire. Pas, je m'en fous, mais j'en fous complètement de l'histoire. Et c'est, 99% des joueurs fonctionnent comme ça. C'est quelle classe ? Vous verrez, quand vous arrivez dans un jeu. Oh, c'est quelqu'un qui fait le plus dps. Oh, c'est quelle classe la meilleure pour faire le tank, etc. Oh, il s'en fout pas de l'histoire. Alors, ce qu'avait fait Tryon, ils ont demandé à leurs écrivains de concevoir une histoire, une raison d'être de telle âme, enfin, de toutes les âmes. Donc, le champion, par exemple, c'est Vachir Altan. Je vais vous le lire en une partie. Vachir Altan, le guerrier Bahmi. On sait au moins que c'est un Bahmi, déjà. C'est une des races des Renégas. Vachir Altan, le guerrier Bahmi, fut le premier à porter le titre de champion. sa bataille avec la progéniture de Crucia. Vous vous souvenez, Crucia ? Voilà, dragon du plan de l'air. Voilà. Avec la progéniture de Crucia, appelée Argonis, également connue sous le nom de Fléau de Keriton, fils à renommer. Bien que la population humaine locale se méfia de Vachir, lorsqu'il entrera à cheval dans la ville, le guerrier ignoria leur regard furtif et en quelques heures pénétra dans l'autre du rejetant du dragon, dans les ruines du château de Keriton. Ils font d'ici le Wyrm sans retenue et s'en suit une bataille épique dans la fauteuresse autrefois glorieuse. Finalement, parce que même Keriton... Oh, on ne peut pas savoir c'est quoi le château de Keriton, l'histoire. On va dire que ce n'est pas intégré ici, mais bon, ça pourrait être intéressant. Donc c'est la même chose, celle dont je vous ai parlé, en particulier. Je vais un peu trop loin. C'est le chevalier du néant. Alors, pourquoi Aldu exactement ? En fait, je l'ai parlé dans Glamardo, je vous l'aurai dit, c'est que dans la région de Glamardo, il y a des nains qui vous vendent une armure spéciale contre des marques de raid. Et ces armures-là portent le nom de Rassmalov. Et Rassmalov, c'est le premier nain, enfin, c'est un an qui a été le premier chevalier du néant. Et il a bien entendu propager et enseigner ce type de combat-là. La particularité, c'est que le chevalier du néant, c'est une espèce d'âme anti-mage. Donc, il est spécialisé dans les combats contre tous ceux qui pratiquent la magie. Et ici, justement, on raconte une petite histoire, enfin, un petit... un point de son histoire. Il va aller trucider trois sœurs sorcières dans leur hutte, etc. Je peux également vous lire une partie. La porte de la chaumière, s'ouvrit avec fracas des trois vieilles femmes, ratatinées par le poids des ans, se répandit en cris de douleur aiguë. Un robuste neige guerrier se tenait à l'entrée. Sa silhouette massive, découpée par l'astre solaire, laissait fitrer de larges rayons sombrés qui embrasèrent la chère fitrée des vieillards. « Je déterre vos objets sacrificiels, bande mégère perfide, » dit Rasmolov, le chevalier de Néon. « Votre dévotion malsaine pour l'ancienne magie dragonique ne vous aura désormais plus d'aucun secours. » « Imbécile ! » cria la puvie à dessert. « Tu oses interrompre un rituel de strade ! » « Misérable vermine ! » « Siffle à la cadette et d'un geste de la main, elle fit rétrécir Rasmolov jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un petit écureuil et en zut, elle a que tout fût. » Je m'arrête ici juste pour vous faire savoir, vous faire remarquer, vous faire savoir qu'effectivement, le mage, enfin, une des âmes du mage a la possibilité de transformer ses adversaires en écureuils. Mais, malheureusement pour elle, comme je vais vous le dire ici, le chouette de Néon a, lui, une habilité qui lui permet de rompre ce genre de charme-là, d'accord ? Ce genre de transformation-là. « Nous allons te manger, un ragoût ! » La Benjamin passa sa langue rappeuse sur ses lèvres gercies et se pencha pour saisir l'écureuil qui se tenait non loin d'elle. Mais avant qu'elle n'ait pu l'attraper, le rongeur tira sur son menton velu qui se transforma aussitôt en une barbe et dans un sursaut d'énergie. C'est un infurieux qui se dressait maintenant devant les trois sorcières. « Oh, un briseur de charme ! » eut la plus jeune des mégères tandis que la hache de Rasmolov s'enfonçait profondément dans sa poitrine. Dans des trucs comme ça, quoi. Et ça, ce que je trouve vraiment génial et je pense que vous en conviendrez, c'est que c'est ça qui nous attache à un personnage. Quand on lisait un livre, pourquoi est-ce que les gens ont adoré Harry Potter ? Ou alors Game of Thrones ? Ou alors Le Seigneur des Anneaux ? C'est parce que l'histoire est tellement bien écrite qu'on s'attache au dessin des personnages. Et c'est la même chose que les gardes de Troyes ont voulu faire avec les écrivains. D'accord ? Avec leurs écrivains. C'est que pour que les joueurs puissent s'attacher à leurs personnages au niveau des classes au niveau des âmes, on va créer une histoire, une raison d'être de ces classes-là. On ne va pas faire comme les autres jeux où, ok, voici la classe gardien, voici la classe... Vas-y, prends-le, lui, fais ça, il fait ça et puis voilà, elle s'enrôle, c'est tout. Non, pour que vous puissiez vous attacher à ces personnages-là et donc permettre une espèce de... Enfin, créer un lien particulier à part seulement hormis le côté un peu effet ou rôle de la classe, au moins vous saurez que ce chevalier de Néant, c'est Ras Malov le premier. D'accord ? Et ensuite, quand vous croiserez des PNJ ou alors qu'ils font mention de Ras Malov, vous saurez d'où ça vient. Vous saurez... Ah, c'est ça ! Ça qui fait que vous aimez le jeu un peu plus parce que vous le connaissez un peu mieux. Pas seulement au niveau du mécanisme de jeu mais également de l'histoire. Bon, c'est vrai, vous pouvez dire, 80% des gens s'en foutent de l'histoire. Personnellement, il est quête. Les gens s'en foutent ce qu'ils veulent savoir. C'est que je tue qui ? Pourquoi ? C'est qui le méchant ? Ok, je le tue. Je m'en fout de savoir si Asbeth et puis d'autres étaient amis avant ou alors c'est Asbeth c'est une ancienne mage qui était éduquée au niveau de la magie au bois d'argent à l'époque, etc. Vous vous en foutez ? C'est une méchante ? Oui, ok, je la tue. C'est le boss ? Oui, je tue. C'est tout. C'est vrai. Et malheureusement, les développeurs n'aident pas justement dans l'attachement du joueur à leur personnage hormis le côté j'ai la plus belle armure et tout cela. Ce serait bien d'apporter connaître tout cela et c'est du gaspillage je trouve de talent. Les gars, moi je trouve ça intéressant et j'ai même une idée si jamais le temps me le permet c'est que je vais vous faire des vidéos des vidéos des petits très courts métrages sur ça sur ces histoires-là. Je vais créer un personnage spécialement genre Cheven Leand je vais le monter à peu près jusqu'au niveau liste, etc. et je vais faire une mise en scène où en voix off on va lire tout ça et puis ça va être difficile parce que je ne contrôle pas les personnages des PNJ c'est pas un peu comme le enfin j'ai fait un truc machinima parce qu'à la base machinima c'est le concept de pouvoir créer une histoire propre en utilisant les outils du jeu. World of Warcraft vous offre justement la capacité de pouvoir créer utiliser tous leurs outils de développeurs pour pouvoir créer une histoire. C'est pour ça que vous verrez par exemple beaucoup de choses sur World of Warcraft il y a même une chaîne je pense que c'est Warcraft Movies un truc comme ça .com où vous verrez beaucoup de gens qui ont créé plusieurs vidéos comme ça sur World of Warcraft d'accord en utilisant les outils de World of Warcraft et ça ça nourrit encore beaucoup plus la passion qu'ont les gens pour ce jeu là parce que vous créez quelque chose auquel vous êtes attaché parce que c'est à cause de votre création et pour un jeu auquel vous jouez souvent et il y en a et je vais vous le vérifier il y en a qui continuent à jouer à World of Warcraft juste parce qu'ils développent ils font des vidéos en fait ok ou d'autres qui développent juste des add-on donc pour pouvoir mettre ça à jour alors ils continuent à jouer même si le jeu les intéressent plus autant que ça mais ils jouent quand même parce qu'ils ont créé un produit qui dit à ce jeu là et ça je trouve justement c'est une des manières de présenter cela de pouvoir vous attacher au jeu d'une autre manière hormis celle de monter votre personnage d'avoir la plus belle armure ou bien le plus bel équipement et plus jouer avec vos amis quoi mais parce que je suis le seul ouais une espèce de de joueur en voie de en voie de disparition mais c'est sûr que les RP donc ceux qui aiment bien le côté RP enfin jeu de rôle tout ça vont trouver ça également dommage si jamais ils apprennent comme ils voient que finalement tout ça n'existe plus donc tous les nouveaux là ce serait un peu malade pour vous enfin ce serait dommage pour vous au moins il vous reste Télérapédia et peut-être d'autres sites qui ont repris ça sur leur site web et sur leur serveur pour pouvoir vous mettre au courant un peu de l'origine des différentes armes mais je vois pour mon idée l'espèce de court métrage là ça va être assez difficile mais bon tu veux faire un petit truc quoi donc voilà c'est ce dont je voulais vous montrer un peu c'est qu'il existait avant dans la version l'ancienne version du site web qu'elle égarde des trois ont décidé d'enlever quoi comment de rayer de disparaître il n'y a même pas le côté archive non non c'est genre plus accessible et voilà mais la seule manière de retrouver ça c'est ici c'est vrai que les rapides ça fait un peu au fil d'archives également c'est toujours mieux d'aller sur le site web originel officiel pour avoir toutes les infos et non pas aller ailleurs à l'extérieur quoi d'accord donc voilà merci de votre patience ça a été long et peut-être certains m'ont trouvé ça inutile la présentation de la page web la nouvelle page web et puis de cette disparition de connaissances de savoir on va dire de la page web mais je ne voulais vous en faire pas parce que c'est un truc que je trouve dommage en fait c'est un aspect que je trouve dommage et j'espère que je ne suis pas le seul on va dire allez je vous laisse sur ça allez donc on se retrouve une prochaine fois d'ici là après soignez-vous amusez-vous bien et comme d'habitude n'encouragez pas la médiocrité ciao ciao